Bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Évidemment, un grand merci à la vocation du patrimoine et à Béatrice de Foucault pour l'organisation de cette journée et l'honneur qu'elle nous a fait en nous demandant de participer à son organisation en ce qui concerne la partie tourisme. Et c'est bien avec la partie tourisme que je vais vous présenter une vision de la Méditerranée, c'est-à-dire en fait des producteurs, des tour-opérateurs, des distributeurs agents de voyage physique ou électronique, des transporteurs de tout mode en Méditerranée, avions, croisières, etc. Les hébergeurs qui sont le local et les réceptifs. Nous avons créé la Mediterranean Travel Association qui rassemble 30 marchés récepteurs en Méditerranée. Pourquoi ? Parce que cette Méditerranée, qui est le premier marché touristique dans le monde, a paradoxalement dans le milieu touristique pas d'identité. Une partie est comptée en Afrique du Nord, une autre en Europe du Sud et une troisième sur la franche méditerranéenne du Moyen-Orient. Elle n'est pas non plus rassemblée dans les grands salons touristiques que peuvent être l'ITB de Berlin ou le WTM de Londres ou le FITUR de Madrid où il faut faire plusieurs salles pour les passer de l'Algérie à l'Espagne ou de la Grèce à la Libye. Ce n'est pas normal. Cette Méditerranée, il faut la rassembler et c'est ce que veut faire la Mediterranean Travel Association que je préside dans une agora, c'est-à-dire encore un mot méditerranéen, c'est un endroit sans but lucratif international où les gens peuvent se rencontrer entre eux, écouter les orateurs et faire des affaires puisque ça devient la place de marché qui manque aujourd'hui en Méditerranée. Pourtant, c'est un grand inventeur la Méditerranée. Elle a inventé le fait touristique. Elle a inventé les résidences secondaires. Déjà, Rome était invivable. Les Romains sortaient pour aller passer un week-end, enfin ça ne s'appelait pas un week-end à l'époque, dans leur résidence secondaire. Elle a inventé des séjours balnéaires, notamment à Bailly, à côté de Naples, et aussi à Cordoue, j'ai Cordoue en tête, à Capoue, qui étaient les délits dont l'animal se repaissait. Ceci étant, ils utilisaient des routes. Il y avait 150 000 kilomètres de voies romaines qui existaient. Ils faisaient des grands tours. Et ils allaient voir déjà le patrimoine. Six des merveilles du monde étaient visitables. Nous avons retrouvé des graffitis des touristes romains sur les pyramides. Ils disaient, celui qui n'a pas vu cela n'a rien vu. C'était la même chose en Grèce. Ils avaient des guides, ça s'appelait des mystagogues. Ils avaient des cartes et ils se promenaient le long et en large dans l'Empire romain. Elle a également inventé les jeux de plage. Pour la première fois, on nageait dans la mer Méditerranée avec prudence. Avec prudence, puisque c'était une mer peuplée de monstres, avec prudence. Et déjà, vous l'avez remarqué, en deux pièces. Ils n'ont pas été inventés. Bikini n'a pas été inventé par un couturier parisien, mais par les Romains. Comme vous voyez la photo qui est en fait une mosaïque de la Villa Casale en Sardaigne, datée du IIIe siècle. Alors évidemment, naturellement, la carte de la Méditerranée pour Méta, c'est la même que celle d'Auguste à la fin de la... Non pas à la fin, en 14 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au milieu de la Pax Romana. Aujourd'hui, cette carte, on y a ajouté, et c'est à l'initiative française de l'Union pour la Méditerranée, 19 pays européens. Ce qui fait que cet ensemble, aujourd'hui, de l'UPM, pèse 750 millions de personnes, si nous prenons en compte les 500 millions d'Européens, plus les 250 millions de Nord-Africains. A partir du XXe siècle, le tourisme a été inventé. Les Romains ont inventé le fait touristique. Les Anglais ont inventé le tourisme, c'est-à-dire l'industrie du tourisme. Ce sont ensuite les congés payés qui sont arrivés en 1936, et où finalement, les gens ont commencé réellement à voyager pour partir en vacances à partir des années 50. Mais il faut encore attendre 10 ans, vers les années 60, où les gouvernements, deux gouvernements plus exactement, celui du général Franco en Espagne et celui ensuite de Georges Pompidou en France, ont décidé de faire des plans d'aménagement du tourisme et d'ouvrir le tourisme à sa version réellement industrielle par de grands complexes touristiques, d'abord en Costa Brava, ensuite en Costa del Sol, et en France, en Languedoc-Roussillon et en Aquitaine. C'est donc à ce moment-là que la taille des complexes touristiques est devenue suffisante pour que cette industrie puisse réellement se développer. Alors en matière de résultats, eh bien, ils sont là. Ils sont là. Comme le rappelait Laurent Vizier tout à l'heure, la Méditerranée a reçu en 2009 287 millions d'arrivées touristiques. Elle a cru. Et c'est la seule zone touristique du monde qui a cru l'année dernière. La seule grande zone du monde qui a cru l'an passé. Si nous faisons le compte du nombre de touristes arrivés pendant ces 10 ans, de 2000 à 2009, nous arrivons à 3,6 milliards de personnes, enfin de PACS plus exactement, d'arrivées, ce qui est gigantesque. Et le chiffre d'affaires, bien entendu, le volume d'activité est allé encore. META, la zone META est la plus grande zone du monde. Ça veut dire qu'elle est plus forte avec ses 2,5 millions de kilomètres carrés que la Pacific Asia Travel Association, qui représente des professionnels du tourisme sur les deux tiers de la planète. Nous, nous n'avons que 2,5 millions de kilomètres carrés. Et pourtant, nous sommes plus forts que les trois Amériques rassemblées en termes d'arrivée en Méditerranée. Nous sommes plus forts que toute la zone Asie-Pacifique, depuis l'Inde jusqu'aux côtes ouest des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Cependant, la Méditerranée perd de parts de marché. Alors nous, chez META, on s'est regardé en disant, mais comment se fait-il qu'on perd des parts de marché ? Et en plus, vous le voyez, on perd des parts de marché dans les moments où ça va bien, où il n'y a pas de problème de crise en Méditerranée. 2001, le 911, 2002, on essaye de s'en remettre, 2003, c'est le SARS. Eh bien, pendant ces années-là, la crise, on monte. Puis après, à partir de 2004, on descend. Et on ne fait que remonter qu'en 2009, qui est la nouvelle année de crise que nous venons de passer et qui a été très sérieusement ressentie. Alors pourquoi ? C'était ça la question. Eh bien, pourquoi ? Certainement, parce qu'aujourd'hui, les voyageurs méditerranéens deviennent plus vieux. Les plus de 40 ans sont majoritaires dans l'Europe des 500 millions d'habitants, ce qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité, jamais, à une telle échelle. Et ces personnes de 40 ans et bientôt plus de 50 ans sont ce qu'on appelle des repeaters dans le métier, c'est-à-dire des gens qui prennent des vacances principales et qui ensuite en prennent d'autres. Et c'est sur les autres vacances, c'est-à-dire celles où il faut avoir de l'argent pour pouvoir partir au bout du monde, qu'ils vont chercher après des vacances plus originales. Bref, ces repeaters trouvent que la Méditerranée n'est pas assez originale. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils acceptent la mondialisation à la condition qu'elle soit diverse. Et ils trouvent que la Méditerranée n'est pas assez diverse. Et c'est là où nous rejoignons les préoccupations du patrimoine, je dis nous, les professionnels du tourisme, parce qu'il y a une possibilité énorme en Méditerranée de donner une identité ou une authenticité à des endroits que j'appelle des zones homogènes de destination, que les Anglais appellent des area product. Sur ces zones, on peut trouver cette authenticité en respectant toutes les normes du tourisme durable d'aujourd'hui et en mettant en avant la culture. Cette culture, elle est différente de celle du voisin. Et c'est ça qui est bien en Méditerranée. À 200 km de distance, la culture de Marrakech n'est pas la même que celle des Saouira. Pourtant, ils sont très proches. Donc on peut mettre en avant cette diversité culturelle et essayer de la promouvoir, ce qui va être encore un autre problème parce que le local, donc c'est le local qui vient au secours du global. Mais il va falloir trouver des solutions parce que tous ces gens-là, ce sont des petites structures. Ce ne sont pas des grands complexes dont on parlait tout à l'heure, qui ont été faits en Espagne ou en France et qui sont maintenant partout en Méditerranée. Ce sont des petites structures qu'il va falloir aménager, former. Il va falloir que dans ce site, sous l'impulsion de l'hébergeur, la société civile puisse venir pour travailler avec lui, pour fabriquer cette culture locale. Il faut aussi que les collectivités territoriales changent d'avis et viennent supporter l'effort de l'hébergeur dans un tour homogène, de manière ensuite à de le porter vers le monde. C'est-à-dire l'inverse de la chaîne touristique actuelle, où c'est le tour opérateur qui émet et qui remplit les hébergeurs en bas. Non, cette fois-ci, ce sont les hébergeurs qui disent, voilà, j'ai une offre originale, je la montre au monde. Les moyens techniques existent. Il va falloir maintenant trouver la formation et le financement. Mais je sais qu'on peut compter sur Henri-Marty Gauthier pour nous aider sur ces derniers points. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. À Étienne Pochamp, président et fondateur de Méta.